On va voir maintenant les exercices. Donc, le premier exercice, soit P et Q, R, trois insertions. Donc, on vaudra chercher si la première insertion est vraie et la deuxième est vraie, soit vraie, soit fausse. Donc, on a P implique Q, 2 implique Q implique R, équivalent de dire que P implique Q implique R. Et la deuxième, c'est P implique Q et Q implique R, équivalent de dire que P implique R. Le deuxième, soit A, B, C, trois nombres réels, écrire la négation des propositions suivantes. Pour la première, A inférieur strictement de B, inférieur égal à C. Et la deuxième, c'est A au carré, fois B, fois A moins C égale à zéro. Et la troisième, c'est la valeur absolue de A moins B, égale à 1, implique A égale à 1 plus B. Donc, c'est à vous, bien évidemment, de chercher la solution. Donc, le troisième, c'est montrer que la fonction définie par F, R, alors F, c'est l'ensemble de départ égale à l'ensemble d'arrivée. Donc, F de X égale à 1 si X appartenant à Q est égale à zéro si X n'appartenant pas à Q. Donc, on vérifie si cette fonction est continue ou pas. Donc, c'est à vous de chercher la solution. Donc, on va voir la solution pour le premier exercice. Donc, l'équivalence en question n'est pas vraie. Donc, le premier, c'est faux. Donc, la première assertion, c'est faux. Donc, P implique Q implique R équivalent de dire P implique Q implique R. C, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas de sens ici. Donc, en supposant, par contre, exemple, que P est fausse et Q est vrai. Donc, et R aussi est fausse. Donc, on sait qu'une proposition fausse implique une proposition vraie ou fausse. Par contre, une proposition vraie n'implique qu'une proposition vraie. Donc, P implique Q implique R est vrai. Car P est fausse, alors que P implique Q implique R est fausse. Puisque P implique Q est vrai et R est fausse, on peut aussi faire directement la table de vérité des deux propositions pour voir qu'il n'y a pas d'équivalent entre ces assertions-là. Ou bien entre ces prédicats-là. Donc, en conclusion, l'écriture P implique Q implique R n'a pas de sens. Et pour le deuxième, c'est vrai parce que l'implication est une relation transitive. Donc, il suffit de faire la table de vérité et vérifier s'il est vrai ou faux.